Bienvenue dans notre série sur le portage des bébés. Aujourd'hui, nous comparons le portage physiologique et le portage ergonomique. Le portage physiologique et ergonomique partagent plusieurs principes, mais diffèrent dans leur approche et leur conception. Le portage physiologique se concentre sur une posture naturelle de votre bébé, soutenant la courbure du dos en forme C et la position des jambes en M. Le portage ergonomique, quant à lui, respecte la position M, mais offre un soutien supplémentaire au niveau du dos et de la tête de votre bébé et il est adapté aux nourrissons et aux bébés plus grands. Le portage physiologique favorise l'attachement et le bien-être digestif, tandis que l'ergonomique offre un confort accru et une meilleure répartition du poids. Le portage physiologique est flexible, il est facile à utiliser, il est idéal pour différents porteurs. L'ergonomique, quant à lui, est plus structurelle. Il est surtout parfait pour un soutien dorsal prolongé. Choisissez la méthode qui répond le mieux à vos besoins et à ceux de votre bébé. Son âge, son poids, ça garantira de toute manière un bien-être et une sécurité à votre enfant. Sous-titrage ST' 501